Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui la métropolitique ivoirienne s'intéresse à cette convocation du secrétaire général du parti du président Laurent Mbabeau, le PPACI, par la justice de Ouattara. Notre camarade Damana Picasse a reçu une convocation d'un ou d'un juge d'instruction qui s'occupe de la lutte contre le terrorisme. Quels sont les faits qui lui sont reprochés ? Nous allons porter à votre connaissance ce que le camarade Damana Picasse a eu à dire à Kokodi Anono. Voilà ce qu'il dit aux populations et aux militants du PPACI. Le changement de ce pays dépend de nous. Jusqu'à présent, alors que le dialogue politique qui a impliqué tous les partis politiques a recommandé que le PPACI soit membre de la CEI et que l'Assemblée nationale et le Sénat a adopté la loi, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas présents dans la commission électorale. C'est une situation que nous n'allons pas accepter pendant longtemps encore. Nous avons un groupe parlementaire qui nous permet donc d'entrer légitimement au sein de la CEI. Je dis que trop, c'est trop. Il ne faut pas, ils vont nous pousser à bout. Préparez-vous, parce qu'un parti politique qui ne fait que parler, on ne vous prend plus au sérieux. Quand nous dirons quelque chose, nous ferons cette chose. Je ne voudrais pas que cela tombe dans l'oreille du sourd. Pour cette raison, notre camarade secrétaire général du PPACI, le parti du président Laurent Mbabeau, a été convoqué par un juge d'instruction qui est chargé de lutter contre le terrorisme. Tenir ses propos vous fait passer pour un potentiel terroriste. Quel est le rôle d'un juge d'instruction ? Le rôle d'un juge d'instruction, c'est de te mettre en examen dans des affaires pénales graves, très complexes. Et le juge d'instruction a le pouvoir de limiter la liberté. Lorsque nous savons que la fête de la liberté est fixée au 30e mars et 1er avril, à Figayou Ayubougou, dans le chef du président Laurent Mbabeau, on a des doutes sur l'opportunité de cette convocation. Parce que le juge d'instruction peut limiter la liberté des uns et des autres. Mais le juge d'instruction est lui-même limité par le principe du contradictoire, c'est-à-dire, s'il dit des choses pour limiter votre liberté, vous pouvez le contredire en faisant appel, en relevant que ce qu'il a dit n'est pas correct. Et voilà que, face au juge d'instruction, nous avons reçu un communiqué du ministre Koné Katinan, porte-parole du parti, qui dit ici, « Son Excellence, Monsieur le Président Laurent Mbabeau, président du PPACI et l'ensemble de la haute direction du PPACI, suivent cette information avec la plus grande attention et ne manqueront pas d'informer les militantes et les militants, l'ensemble de l'opinion nationale et internationale sur la conduite à tenir en fonction de l'évolution de la situation en rapport avec cette information. » Alors, à travers ces faits, vous allez comprendre qu'en fait, Alassane Ouattara n'a pas peur des soulignements populaires, mais il a plutôt peur d'une mobilisation intelligente guidée par une volonté politique qui a un idéal. On ne peut pas s'opposer à ce type de mouvement. Un soulignement populaire, nous l'avons vu en 2020, quand il a décidé de se présenter pour la troisième fois en violation de la constitution d'un pays, les Ivoiriens se sont soulevés. Il y a eu des morts parce que la gendarmerie de Ouattara a frappé. Et ce n'est qu'au mois de septembre que le président Bédié et un groupe de dons politiques ont voulu canaliser ce soulignement populaire et demander à ce que nous arrivions à une transition. Le mot est lâché. Eh bien, Ouattara veut le chaos en Côte d'Ivoire, Ouattara et Macron veulent le chaos en Côte d'Ivoire pour arriver à une transition. et qui sera chargé de la transition. À fin de décembre, l'a annoncé en 2020, il s'agit de Didiane Thierry. Voilà pourquoi, lorsque l'on critique le président Laurent Barbeau en disant qu'il ne fait que parler, ces personnes n'ont pas compris ce qui se profile à l'horizon, ce que la France veut faire en Côte d'Ivoire. La France est tout ce qui vous pousse à vous soulever sans avoir devant vous un guide, une volonté politique veut que nous arrivions au chaos. Et ce chaos va leur permettre de prendre leur militaire pour assurer l'ordre, d'appeler l'opinion publique internationale pour dire nous voulons une personne pour assurer la transition et la transition sera assurée par l'un des leurs. Didiane Thierry. Voilà comment Macron et Alassane Ouattara veulent arriver au chaos. Mais voilà que nous constatons aujourd'hui que le PPACI et ses jeunes qui l'entourent ont évité les différents pièges tendus par Alassane Thierry. Ils ne s'inscrivent pas dans un seulement monde populaire aveugle. Ici, ils demandent la mobilisation des jeunes pour que le PPACI entre dans la commission électorale indépendante. Il faut que le PPACI soit représenté dans la commission électorale indépendante. Et pourquoi cela fait peur à Ouattara ? Eh bien, cela fait peur à Ouattara parce que Ouattara et la France ont utilisé les jeunes du Nord, ont utilisé le Pansoroquillon dont ils n'ont plus besoin. Parce qu'ils ont mis sur pied un autre électorat à partir de 2018 la loi je vais vous la nom la loi numéro 2018 l'863 du 19 novembre 2018. Avec cette loi ils ont pu donner les quatre identités donc la nationalité à des étangers à des personnes qui sont surtout localisées dans l'ouest du pays. les quatre identités de ces personnes sont reconnaissables parce que elles font elles disons ce sont les quatre identités qui ont été délivrés en général à l'ouest du pays. Vous allez voir qu'une de ces quatre identités a été retrouvée parmi les 49 mercenaires envoyés au Mali. Si vous enquêtez au pays vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un vendeur d'œufs qui disait produire des œufs à Bengou et vous proposez des prix très bas et bien sa carte d'identité circulait sur les lettres. Cette carte d'identité est identique à celle des mercenaires. Donc de 2018 à 2021 Ouattara a donné la nationalité la carte d'identité ivoirienne à des gens qui n'en avaient pas sous prétexte qu'il avait introduit une amnistie d'état civil. Donc aujourd'hui ils ont besoin du chaos et ils se mettent à manipuler les partisans de Soro Guillaume en disant si vous rejetez Ouattara si vous le chassez Macron va soutenir Soro Guillaume à la tête du pays. C'est ce qui a été fait par rapport à Ahmed Bakayoko. Lorsque Ouattara le 28 octobre 2020 sur France 24 disait que Ahmed Bakayoko faisait partie des favoris et qu'il pouvait être son successeur. Eh bien cette même proposition est faite au Panso Guillaume qui a pour ami Macron. Ce n'est pas moi qui l'ai dit ce sont ses propos. Mais ici on le dit pourquoi ? Pour que nous nous divisions pour que nous nous opposions pour que nous refusions de suivre le chemin tracé par le président Laurent Bako et ainsi avec un souvement populaire nous arrivons au chaos et en arrivant au chaos eh bien va se réaliser ce que Tijan Thiam a dit sur TV5 à notre journaliste les grandes journalistes éminentes journalistes Denise Epoté. A la 11ème minute vous allez entendre le banquier Tijan Thiam à l'occasion des présidentielles 2020 dire sur TV5 dire toute la vérité le banquier Tijan Thiam dira voilà ses propos il ne faut pas aspirer à être un oasis dans le désert parce qu'en général c'est le désert qui gagne. Cette phrase est confirmée par la loi numéro 2018 1863 on a fait introduire en Côte d'Ivoire des personnes du désert et si vous allez à ce mouvement populaire vous allez avoir devant vous ces personnes qui vont vous combattre et l'on va faire croire que c'est parce que vous vous opposiez sinon vous vous opposez à cette délivrance des cartes d'identité à ces personnes parce que ces personnes selon la loi de la patrie dit sont apatrides donc lorsque quelqu'un vous parle de soulevement populaire sans que vous ayez devant un porte-parole de ce soulevement populaire s'ils vous disent de sortir dans la rue alors que sur le terrain il n'y a personne pour conduire ce soulevement populaire il n'y a pas de volonté politique et bien c'est le plan de Macron et de Ouattara et de Tidiane créé le chaos profiter du chaos pour introduire une transition et s'installer de manière définitive à la tête du pays parce que la communauté internationale sera présente et tout ce qu'ils vont décider sera disons soutenu par la communauté internationale voilà ce qu'ils veulent faire alors le PPACI a évité cela a évité cela en disant nous nous voulons être représentés au sein de la commission électorale indépendante pourquoi ? si nous sommes représentés au sein de la communauté internationale indépendante la commission plutôt la commission indépendante la CEI la commission électorale indépendante si nous sommes représentés au sein de cette commission nous allons aller vérifier la liste électorale et nous allons nous rendre compte que ces personnes qui ont bénéficié des cas d'identité ne sont pas en réalité des apatrites parce que nous pouvons prendre nos données les confronter aux données du Mali aux données du Burkina Faso aux données de la Guinée qui ne sont plus sous la coupole de la France et ces derniers vont collaborer avec nous pour nous dire celui-là n'est pas apatrite celui-là n'est pas apatrite parce que ses parents résident ici il suffit de prendre les images de ces personnes de faire un programme de mettre ces images et ces images vont se retrouver au Burkina ces images vont se retrouver au Mali et en Guinée donc Ouattara a peur de voir le PPACI découvrir cela parce que c'est l'électorat caché qui doit installer le candidat de la France en Côte d'Ivoire qui doit installer à la présidence le candidat de la France au Burkina Faso au Mali en Guinée voilà le coup que prépare Ouattara l'arnaque que prépare Ouattara alors il a peur de voir le PPACI être représenté dans la commission électorale indépendante donc ici comprenez que Damana Picasse notre camarade Damana Picasse ne demande pas un soulèvement populaire mais plutôt une mobilisation dans un but précis le but c'est de faire en sorte que nous soyons représentés dans la commission électorale indépendante en vue d'élections transparentes et libres il y a un objectif alors lorsqu'on vous dit aller dans les rues il n'y a pas d'objectif si votre objectif est de chasser Ouattara ce n'est pas un objectif parce que qu'est-ce qu'ils disent Ouattara fait du beau travail même si nous sommes excessivement endettés mais l'opinion publique internationale nous dit Ouattara a une croissance à 7 chiffres à 2 chiffres à 1 milliard de chiffres et nous nous subissons les coûts de Ouattara nous devenons de plus en plus pauvres les matières primaires ne se vendent pas et Ouattara s'enrichit comment lui se le sait l'économie soutérie et voilà pourquoi si vous allez vous vous dites que vous allez chasser Ouattara pour chasser Ouattara la communauté internationale le protège parce qu'il est favorable au monde occidental il veut prêter main forte à l'Ukraine il est prêt à donner tous nos biens à l'Est de l'Europe pour combattre la Russie alors qu'aujourd'hui nous nous définissons pro-Africain non francophiles non pro-France non pro-Occidentale non pro-Américain mais pro-Africain parce que l'Afrique aux Africains et voilà que ça n'arrange pas Ouattara et ce premier piège a été évité parce que le président Laurent Babon ne s'est jamais associé à des soulignements populaires à des désirs de coup d'État le second piège qui a été évité c'est lorsque le camarade Damana Picasse a dit à Aboubo de ne plus nous occuper de Blegoudé pourquoi Ouattara est fâché parce que nous avons désavocé la bombe parce que le but de Mise Blegoudé c'était de venir sacrager la gauche c'est le but de la fin de décembre c'est le but de Simon et Yves sacrager la gauche les opposer les affaiblir c'est à cause de Simon et Yves que des gens des Ivoiriens ont dit mais est-ce que c'est vrai qu'on doit aller les législatives ils ont douté et Ouattara a pu prendre le dessus au Parlement si Simon et Yves disaient pendant que nous savions pas ce qui se passait en son mari et elle et bien si elle disait oui les législatives sont intéressantes puisque pour de nombreux pour de nombreux Ivoiriens c'était elle le porte-parole légitime sinon la porte-parole légitime si elle le disait parce que le président de Parlement n'est pas et bien les gens allaient aller aux législatives mais on se disait non les babou ont dit les babou ont dit et personne n'a voulu écouter le ministre Assoie Haddou et le camp fidèle au président Laurent Babou donc ici vous devez comprendre que cette opposition a fini Simon et Yves et Bléboudé ont un rôle nous a mené à nous détourner de la politique nous a mené à nous insulter à nous fragiliser à nous battre en quelque sorte parce que certains disaient qu'ils étaient prêts à lancer des pierres à Nadibamba au président de Nouramba et de cette manière dans cette confusion on introduisait des gens de 2018-2020 des personnes étrangères le désert qui doit venir à nous de l'Oasis et eux ils s'émaient la guerre au niveau de la gauche et Ouattara se laver les mains en disant et bien c'est entre eux c'est entre les Bétés entre les gens de l'Ouest qui sont violents vous voyez moi je n'ai jamais été violent dans ce pays vous voyez c'est ce qui a fâché Ouattara le fait que le secrétaire général d'Amanda Picasse ait dit désormais ne vous occupez plus de Bregoudi si nous ne répondons pas à ces critiques et autres il va s'éteindre et fort de cela face à l'échec de tous les gens de l'opposition Ouattara sort pour chercher à nous soulever pour créer un mouvement populaire ici ça n'est pas de mouvement populaire ici il s'agit de mobilisation autour d'un objectif légitime d'une demande légitime faire entrer le PPACI à la CEI pour ne pas que il y ait encore des morts lors des municipales lors des présidentielles de 2025 et là le juge d'instruction sinon la juge d'instruction ne peut pas limiter la liberté des personnes qui veulent la paix la justice dans un pays ce n'est pas possible parce que un est favorable au mouvement populaire qui pousse les gens à se révolter alors que dans le cas du dialogue politique il a été demandé à ce que le PPACI soit représenté dans la commission électorale indépendante un refus mais le pays en péril et nous serons tous en péril aussi bien les juges les gendarmes et autres quand les balles arrivent il n'y a pas de balle qui trie entre un juge et un citoyen entre un homme du RHDP ou un homme du PPAC ou un homme du PDCRDA quand les balles arrivent et bien ils s'attirent lorsqu'on dit l'embargo sur les médicaments et bien tous les malades tous les partis sont exposés donc aujourd'hui on ne peut pas convoquer le juge de l'institution ne peut pas convoquer le secrétaire général du parti pour une question de terrorisme parce qu'ici il ne s'agit pas de terrorisme il s'agit d'une condition d'élection transparente pour que la Côte d'Ivoire connaisse les élections apaisies c'est parce que Ouattara a violé le troisième mandat qu'il y a un soutien populaire le président Laurent Bragone ne s'est pas associé à ce soutien populaire parce qu'il veut qu'il y ait une démarche tranquille apaisée dans le contexte de notre propre constitution dans le contexte des lois que nous nous sommes nous-mêmes données donc ici un juge d'instruction ne peut pas dire que ses paroles sont à l'origine ou peuvent créer un des autres et parler de troubles à l'ordre public non celui qui est en train de troubler l'ordre public c'est celui qui refuse de voir le PPA assis assis à la table de tout le monde et voir en fait qui est qui qui doit voter et qui ne doit pas voter parce qu'on ne peut pas détruire les régies des sous-prefectures pendant la guerre et venir donner des cas d'identité à des personnes pour se substituer une population la population de l'Ouest qui a été tuée qui a été meurtrée qui a été particulièrement exterminée et dont certaines personnes font l'apologie certaines personnes proches du RHDP font l'apologie et bien il faut éviter ce genre de situation parce que nous voulons un pays apaisé et la mobilisation se fera dans un cas précis parce qu'il y a une volonté politique le président de Mbambo qui veut des élections transparentes il y a une volonté politique le président Bédié qui veut des élections transparentes et nous demandons à notre Tidjantiam Tidjantiam d'éviter d'entraîner la Côte d'Ivoire de nouveau dans le chaos après la désobéissance civile certains vous diront au Tidjantiam est différent de d'Alassane Ouattara je vous dis même son nom d'Alassane Ouattara et bien c'est faux pourquoi parce que là je veux que vous raisonnez je vais vous donner une réponse maçonnique à cette question parce que dans la franc-maçonnerie et ce sont eux qui gouvernent la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans la franc-maçonnerie il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal c'est un jeu de rôle le rôle concédé à Ouattara c'est de jouer c'est d'être le méchant celui qui est sémine qui tue qui crée le chaos qui suscite le chaos parce que comme le disait Hollande lorsqu'il est au pouvoir du chaos naît l'autre et donc quand ils ont maté suscité le chaos arrive celui-là qui se fait passer pour un anneau pour un juste sinon ils sont parés ce sont deux faces d'une même médaille à l'Assane Ouattara et Tidjantiam donc cessez de rêver cessez aussi de croire que la France va changer d'opinion parce que face aux problématiques qui se posent à l'Occident il faut pour eux un homme instruit comme Tidjantiam pour gérer ce problème vous comprenez ce que je veux dire si à vous on vous a dit que vous pouvez venir au pouvoir cessez de rêver parce que vous risquez de finir comme Ahmed Bakayoko Ouattara l'a manipulé et on sait comment il a fini merci merci merci